... Nous sommes ici réunis devant une partie de l'histoire qui fait de nous les hommes et les femmes d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très heureux que nous puissions vivre cet instant ensemble. Cette restauration n'aurait pu voir le jour sans la volonté et l'association de multiples acteurs qui ont apporté leur soutien. Tout d'abord, un soutien financier de l'État à hauteur de 20 %, du Conseil Général qui lui a doublé la mise à hauteur de 40 %. J'en profite pour remercier notre Conseil Général André Touron. Si vous avez souvenir, lors des voeux, je l'avais sollicité pour qu'il appuie fortement notre dossier de demande d'aide. Il a tenu parole. Je remercie un soutien financier également de la Fondation du Patrimoine, représentée par M. Carr, qui nous a apporté un soutien financier à hauteur de 5 000 euros. Et par cet intermédiaire, je remercie tous les souscripteurs, zentraillés et d'ailleurs, qui ont été sensibilisés par cette initiative et ont apporté leur soutien financier. Vous m'avez gentiment proposé de couper le ruban et j'ai trouvé qu'il était normal que ce soit vous qui le coupiez puisque, comme maire, vous avez pris cette initiative pour laquelle je veux vous féliciter. Je veux vous féliciter parce que notre département et cette circonscription est très riche d'un patrimoine architectural et qu'à chaque fois qu'un maire, à chaque fois qu'un conseil municipal prend la décision de rénover ce patrimoine, c'est tout le département qui y gagne. Tout le département et puis toutes les générations qui viendront et pour lesquelles ce sera un lieu de mémoire. Mais moi, je veux penser à toutes ces femmes courageuses. Ces femmes courageuses parce que voyez les lieux, il fallait descendre le linge. Quand on descendait le linge, il était sec. Quand on le remontait, il était mouillé. À toutes ces femmes courageuses qui, pendant toutes ces années, sont venues à se lavoir, travailler. Ces femmes courageuses qui sont quelquefois venues ombre noire dans des périodes dramatiques et qui étaient seules à tenir leur maison. Et moi, je veux penser à toutes ces femmes et rendre hommage à toutes ces femmes et me féliciter. bien que le progrès leur ait permis, un jour, d'abandonner la cérémonie du l'avoir. Ravi d'avoir été avec vous. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Applaudissements Ça a dû faire plaisir, ça. Et deuxièmement, on est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada